Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine ! Aujourd'hui je voulais partager avec vous toutes les décorations que j'ai acheté pour ce Noël 2016. Alors j'ai fait mes courses assez tard, oui c'était plutôt hier, donc rassurez-vous si vous êtes comme moi, vous êtes en retard pour les décos, il n'y a pas de soucis, tout ce que je vais vous montrer, ce sont des bonnes affaires, et surtout elles doivent être encore disponibles. Alors tous les produits que j'ai vous montré viennent en grande partie de chez Jiffy, parce que chez Jiffy je me suis lâchée, mais franchement il y a vraiment de super trucs. Sinon il y a un produit qui vient de chez Auchan, et un autre qui vient de chez Monoprix. Voilà, vous savez tout, et maintenant, place au haul de Noël ! La première chose dont j'avais besoin pour ma cuisine, c'était un petit sapin, et chez Jiffy j'en ai trouvé un super cool, il coûtait juste 8€, et dans cette même boîte, donc je ne l'ai pas encore ouverte, donc je ne sais pas trop comment il est vraiment, mais ça avait l'air plutôt alléchant sur la boîte, parce qu'ils disent qu'il y a un sapin, 20 lampes, et 20 boules de Noël. Donc en gros, il y a tout dans cette petite boîte. Ça doit être petit, mais ça doit être trop mignon ! Ensuite, j'ai trouvé ceci, alors c'est un coffret bougie, senteur, fruit des bois, donc franchement je trouvais le coffret vraiment très très joli, avec le petit sapin, et je me suis dit que ça ferait un joli cadeau de Noël pour ma mamie, qui je pense sera très très contente d'avoir ça chez elle, donc je l'ai acheté pour elle, donc ce sera son petit cadeau ! J'ai pris aussi cette jolie guirlande, parce que comme mon sapin avait des boules rouges, je me suis dit qu'il fallait continuer dans le rouge, donc ça, ça sera aussi pour la cuisine je pense. Alors ça, j'ai carrément craqué dessus, c'est un petit plat pour faire des gâteaux, des tiens, des cafoutis, et bref, je le trouve trop 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 chou ! Je l'ai trouvé aussi chez Jiffy à 10 euros, et franchement je suis trop fan du mignon ! Ça c'est pour moi ! Ensuite, du côté de chez Monoprix, j'ai trouvé ces jolies pailles, qui m'ont déjà un petit peu servi pour une recette que vous découvrirez demain dimanche sur ma chaîne Virginie fait sa cuisine, à partir de 9h du matin, pour les plus matinaux. Donc j'ai craqué dessus, parce que c'était vraiment l'ambiance de Noël, avec le Père Noël, les reines, et j'ai jamais eu de paille comme ça, et ça me faisait super envie d'en avoir, et c'est vrai que vous allez voir, demain, ça habille bien aussi certaines recettes, c'est franchement chouette ! Chez Auchan, j'ai trouvé cette jolie guirlande, que j'ai beaucoup beaucoup aimée, alors ce ne sera pas pour ma cuisine, je pense que ce sera plutôt pour le haut de mon canapé, parce qu'elle est vraiment super cool, dans les verres comme ça, en plus avec les petites boules, et non franchement, j'ai complètement craqué dessus, j'ai trouvé qu'elle était vraiment top ! On repasse maintenant chez Jiffy, avec cette boîte de décoration de sapin, avec 40 pièces à l'intérieur, donc en fait, pour la petite histoire, je n'ai pas besoin de toutes les boules qui sont dedans, mais j'avais envie d'avoir les pommes de pain, les petits cadeaux, les nœuds, les rubans, les petites perles, donc il y avait beaucoup de choses dans cette boîte qui m'intéressaient, mais à l'unité, ça revenait plus cher que d'acheter toute la boîte, donc j'ai acheté toute la boîte, je crois que ça coûte 9 euros, quelque chose comme ça, 9 ou 12 euros dans ces prix-là, donc c'était plutôt une bonne affaire. Je ne sais pas si je vous l'ai mis dans le bon sens, mais voici les lettres de Noël, que j'ai trouvées chez Jiffy pour 3 euros, bon, je pense que ça fera plutôt pas mal dans ma cuisine, je vous mets quand même dans les autres sens, je ne sais pas trop dans quel sens vous le voyez. J'ai aussi acheté des jolis petits gants de Noël, je les trouvais vraiment très très chouettes, très élégants. Un serre-tête de reine, ça ce sera plutôt pour ma petite sœur Lily qui va arriver incessamment sous peu, je pense qu'on va faire des émissions avec et ce sera son déguisement, je pense que ça va lui faire plaisir. J'ai également acheté des dessous de plat pour pouvoir vous présenter plus joliment mes recettes, donc celui-ci qui est magnifique je trouve, et également celui-là, vraiment dans l'esprit de Noël, je pense que je vais bien en servir, peut-être même après Noël, parce que c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir plein de fonds différents pour présenter des gâteaux ou plein d'autres choses. Et pour finir, je voudrais vous montrer celui sur lequel j'ai complètement flashé, il s'agit de ce petit pingouin. Oh là là, il est vraiment trop trop chou, vous ne trouvez pas ? Moi j'ai adoré là, avec sa petite écharpe et tout, bon c'est un peu fragile, mais franchement, il a son charme. Moi à la base, j'aurais aimé avoir quelque chose en LED, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé ce qui me plaisait, et lui, j'ai craqué, donc certes, il n'est pas en LED, mais il est quand même hyper chou. Par contre, je n'ai pas trouvé de prénom, donc si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à me la laisser en bas dans les commentaires, comme ça je ferai le tri, et on trouvera enfin le prénom de notre mascotte de Noël. Et voilà, ce haul de Noël est terminé, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans cette vidéo, que vous avez fait le plein de décorations. Alors pendant que j'ai tourné la vidéo, il y a eu quand même un drame dans ma cuisine, j'ai cassé malheureusement le beau plat que j'avais avec les cœurs et tout, et malheureusement, il est tellement cassé que je ne vais pas pouvoir le recoller, donc j'espère qu'il en reste un parce que je l'aimais vraiment énormément. Maintenant, il va falloir que je m'attèle à la décoration de la cuisine. Heureusement, j'ai Candy avec moi, donc ça devrait le faire, hein, bébé chat ? Demain à 9h, vous retrouverez une nouvelle vidéo de recette, ce sera avec des invités au top, la vidéo est vraiment très marrante, par contre, ce ne sera pas dans ce décor que je vais construire là maintenant, puisque j'ai tourné cette vidéo il y a une semaine. Tout au long de la semaine qui arrive, il va y avoir plein de surprises, donc soyez au rendez-vous, je pense qu'il y aura même un live, je ne sais pas encore quel jour, bref, je vous attends nombreux et je vous fais tout plein de gros bisous. À bientôt ! Et si toi aussi, tu as aimé cette vidéo, clique sur J'aime, abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501